La sécurité alimentaire joue un rôle fondamental dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle est l'une des principales sources de bien-être nutritionnelle, gage d'une bonne santé, mais aussi facteur de réduction de la pauvreté. De meilleures productions et des revenus substantiels permettent aux communautés d'atténuer l'impact des crises qui peuvent les frapper. La FCR, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, supporte les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. En retour, ces dernières aident les communautés à mettre en œuvre des programmes de sécurité alimentaire à long terme dans le cadre d'une approche participative où celles-ci deviennent actrices de leur propre développement. Dans le temps, il y a des choses partout, partout, on a des choses en œuvre des problèmes, mais pour les moments, on a des choses modernes. Il y a des choses qui, traditionnellement, on a des choses qui ne sont pas en œuvre, on a des choses qui ne sont pas en œuvre, mais comme le Croissant Rouge, on a des choses qui ne sont pas en œuvre. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la Croix-Rouge, les gens sont regroupés en associations et ils manifestent un même esprit et tous. La Croix-Rouge a ainsi initié des projets de sécurité alimentaire novateurs, multidisciplinaires et à base communautaire en Mauritanie, au Niger, en Guinée et en République démocratique du Congo. Avec l'appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Croissant-Rouge mauritanien a initié un projet intégré de sécurité alimentaire dans trois villages riverains de la ville de Boguay. À travers le maraîchage, s'appuyant sur des techniques agricoles favorisant une utilisation rationnelle de l'eau et la mise en place d'une boutique communautaire, les populations sont initiées à des activités génératrices de revenus. L'implantation d'une garderie communautaire pour s'occuper des enfants pendant que leurs parents sont au champ et la mise en place d'un poste de santé améliore le plateau sanitaire de la ville et participe au bien-être des populations. Au Niger, l'agriculture céréalière est dépendante de la saison des pluies alors que l'alimentation de base des populations est essentiellement composée de céréales. Pour renforcer la sécurité alimentaire des populations pendant la saison sèche et leur permettre d'avoir des revenus secondaires, la Croix-Rouge nigérienne a introduit un projet maraîcher à Zinder. Le projet a apporté aux populations la maîtrise du maraîchage qui se pratique durant la saison sèche dans les cuvettes. Une nouvelle approche qui a considérablement amélioré la production. 30% de la production est consommée par la population, 65% vendue et 5% utilisée pour les dons. Je suis désespérée par la santé, la croix-Rouge nigérienne, la croix-Rouge nigérienne, la croix-Rouge nigérienne, la croix-Rouge nigérienne. En Guinée, la Croix-Rouge a institué des méthodes novatrices avec l'appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du croissant rouge. Elle a aussi formé les populations bénéficiaires à produire leurs propres aliments afin de les rendre autosuffisantes en matière alimentaire. Nous avons compris qu'au lieu de nous envoyer toujours du riz, on va être dépendants de celui qui nous envoie du riz. Maintenant qu'on nous apprend à produire le riz, réellement, on n'aura plus besoin de l'aide pour ne pas dire comme de plus fibre. C'est pour cette raison, à la différence de leur habitude, le rendement va de mieux en mieux. Je ne pourrais pas citer tout ce que la Croix a envoyé, mais imaginez-vous, la Croix a envoyé à Manfranc 8 bœufs, des charrues, des sémences, des engrais, des insecticides et des herbicides. Cela est un grand apport. Les techniques déjà maîtrisées par le village, par nous tous, nous permettront de faire une haute production désormais et d'avoir un grand rendement par rapport aux techniques enseignées par les techniciens de l'institution Croix-Rouge. Le surplus est vendu pour assurer les autres charges familiales. Pour réduire le temps de séchage et améliorer la commercialisation des produits agricoles, la Croix-Rouge a mis au point un séchoir en République démocratique du Congo. Il y a la difficulté de sécher les maniocs s'il plaît régulièrement. Cela donne de moisissures, parce qu'on est obligé de couvrir tout le temps les maniocs. Si ça fait 2, 3, 4, 5 jours, il y a une succession de pluies, ça pose des problèmes quand on fait la transformation du manioc en foufou. L'octroi d'un moulin a réduit considérablement le temps de transformation des récoltes et soulage les femmes des durs travaux. Ceci améliore grandement la quantité et la qualité des produits dérivés. Le temps ainsi gagné permet à ces derniers responsables de ménage de se consacrer à d'autres activités économiques et ou sociales. Les projets de sécurité alimentaire mis en œuvre par la Croix-Rouge-Croix-Saint-Rouge ont permis aux communautés d'accroître significativement leur production et leur consommation alimentaire. Avec la vente des surplus, les populations ont des revenus pour assurer l'éducation et la santé des enfants. Toutefois, il reste beaucoup de choses à faire et une organisation, quel que soit son réseau de volontaires et sa présence au niveau communautaire, ne peut résoudre seuls les problèmes qui touchent la sécurité alimentaire. Un partenariat à tous les niveaux est nécessaire pour arriver à créer des synergies entre les ressources et expertises existantes. La Croix-Rouge a un rôle important à jouer dans ce processus de transfert des outils vers les populations. Il est donc important de dire qu'effectivement, les produits du Centre Régional Agrimètre sont disponibles et ces produits-là, la Croix-Rouge peut effectivement les utiliser pour conduire ses activités sur le terrain.